il est fier le gars non parce que t'as peur quand on va pas de l'extincteur il est là on peut y aller je veux pas brûler dans moi pas derrière c'est les grands brûlés qui est étoilé ça se trouve ça s'allume ouais bah c'est ta voiture on regarde je sais pas rrs pour rapide race sport ouais non mais ça ça va dégager surtout tu vois je suis pas encore monté dedans mais maintenant je suis bien une certaine différence entre là et là c'est le recouvrement un peu mat qui s'est barré mais la console elle est moche comme c'est là oui looping les gars derrière votre impression en tant que passager arrière être grand dans une clio 2 c'est pas bah c'est qu'il y a les grandes pâtes moi aussi est ce que tu veux que j'avance pour un peu plus de confort looping ça va pas t'aider mais moi ça peut t'aider c'est l'option à l'achat de la voiture que le siège sera pousse le siège axel voilà moi j'en ai vu comment il s'étale lui je peux vraiment reculer toi l'intérieur tu en penses quoi c'est à l'intérieur de clio 2 il y a le bouton quand tu tombes en panne d'origine ça y est pas comme ça c'est pas du tissu comme ça je crois là on n'est pas en panne donc j'arrive mais quand tu fais des tonneaux c'est comme julien tu es courbé donc tu t'as pris la tête dans le caffon est-ce qu'elle est tiède ? pas encore même pas c'est que de l'eau là en plus c'est pas l'huile la huile ? la huile 5ème toi tu regardes des vidéos à Farine ? il y a plein on se calme s'il vous plaît on se calme mais plutôt tu te calmes comme il m'a dit Val hier j'ai fait trop de brusque bon juste un silencieux c'est du coup Tony tu pourras peut-être me le dire toi est-ce qu'il y a comme échappement ? est-ce que tu es satisfait de ton échappé ? écoute pour l'instant oui ça fait combien de temps ? un peu plus de 24h Dis nous tout Clio 2 RS phase 2 Ex-Pistard De valeur sûre 172 de 2002 c'est donné pour 1035 kg Avec nos 4 dedans ? Non, à vide Putain il y a un short jaune fluo 1035 kg à vide, 172 chevaux pour cette phase là Là il y a eu des ajustements Il y a des amortisseurs réglables Et pas des combinés vités Là on est sur le parking de Noroto, on lève le capot Voilà, parce que je veux pas niquer mon projet Mais t'as pas mis que tu arrêtes un bro Non parce que j'aime bien blaguer La boîte à l'air de la match à laver Le Barnum de ce pété tu te rappelles ? A la cuisinade ? Bah quand il a cassé on l'a récupéré Bah il est là, référence moteur F4R F7 c'est les Williams Ouais bah c'est ça pour régler Ouais il y a des trucs qui frottent un peu partout Mais l'ancien propriétaire m'a dit une Renault sans panne et problème c'est pas une Renault Donc là c'est une Renault sport T'as pris un triangle et ton gilet jaune ? Non par contre On a un gilet jaune Avec la barre entière Avec la barre entière accrochement on peut faire un triangle T'en a une aussi derrière toi ? Oui c'est pour le repos sac à cabas Tu nous fais montrer ? Oui Quand t'as acheté tes salades au primaire ? Tu les accroches ? Oh non non ! Qu'il y a de plus une bonne petite traction Donc du Ritavia il y a quelques trucs sympas L'ancien Proprio et ex Proprio encore On se sent sous-servis pour vocation de circuit Donc on va dire qu'elle a été adaptée au circuit Est-ce que 24h après t'es satisfait de ton achat ? En vrai ouais ça marche J'avais beau dire Renault Bah Renault c'était pas terrible Mais Renault sport ça a du mieux quand même Le châssis il est vraiment... Je pense qu'il y a... Il y a encore 2-3 trucs à peaufiner mais... Peaufiner Mais elle n'ira pas faire des runs celle-là Non ! T'as peur que je te double avec ma 106 ? De toute façon je pourrais casser la boite avant que tu casses la liste Alors ! Je crois que nous avons des questions de fans Est-ce qu'on peut vomir dedans ? Non ! Est-ce qu'elle est signée par Jean Agnotty ? Pas encore ! Combien d'hectares de forêt pour imprimer les factures d'entretien ? 2,5 2,5 Pour le 2,16 litre comme ça Mais sur la Mégane 2RS c'est 3,50 hectares Ah putain ! Ah mais là c'est une Clio 2 c'est en arc Oui c'est en arc 1,5 1,5 D'accord Petite question Est-ce que la prise OBD est toujours vierge ? Sinon est-elle enceinte ? Et est-ce que c'est une fille ou un garçon ? La prise OBD j'ai pas encore mis les doigts dedans Pas encore ? Non Ils rentrent tes doigts dans la prise OBD ? Mes doigts oui je pense qu'ils vont montrer Est-elle fiable à court terme ? Bah oui ça fait 24h elle est pas encore en panne Et on est pas encore rentré à la maison Parce qu'elle est déjà en panne Ok Oui il me semble qu'il y a un voyant moteur d'allumé De toute façon c'est comme toutes les Renault Il faut qu'il y ait un problème Bon voilà C'est déjà pas mal hein C'est des bonnes questions Est-ce que ça fait du bruit ? Ça oncle un petit peu trop en main De dehors ou de devant ? Je sais pas Je fais ça le but derrière quand même Éloigne toi un peu Éloigne toi un peu Il y a peut-être une soupape qui va sortir Suppositoire pour organe rectal de transfert Tu nous montres l'intérieur Bah c'est des sièges j'ai ta voiture Ah c'est des sièges Voilà bon bah c'est bon on peut y aller Tu m'as pris pour Dominique Chappat ou quoi ? On est dans le turbo là C'est pas toi ? Bah non il a des cheveux lui Il s'est pris pour Dominique Chappat t'as marre de la coquette On est pas chez Thomas Hock ici On est dans l'intérieur semi-cuire Alcantara Volant du plus bel effet Oh ! Avec le... C'est assez c'est pour télécharger les misagements Il y a même une boîte aux lettres Elle a 175 235 Oui Elle est neuve Brodée Brodée monsieur Tu les feras rebrodée 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 Le mot il vaut plus vite que ma bouche En fait le ping il a tout jeté dans l'entonnoir Et c'est pas sorti dans le mal ordre Ca a bourré dans le filtre Dans le tamis Le tamis est plein On rajoute un truc Il manque des caches là Des caches Oui Ouais franchement des caches sans trop Faudrait que j'en trouve Y'a un pet là ? Bah c'est une voiture qui a fait de la piste le ping Ca c'est le portail ou le mur du garage Là faut pas tirer là dessus Parce qu'apparemment c'est un masticant dessus Bah bon Tu ne tires pas dessus Regarde là l'inspecteur des travaux fini Fais le tour voir si tu trouves les pets Parce que moi je les ai tous vus Oh là Là Oh la vache Pourquoi la porte ? Ah ouais y'en a dans l'arrondi Au dessus de la poignée Pépito il est carrossier Bah il va la refaire Nickel Neuf dans le papier Eh c'est pour une voiture de sale Regarde l'oeil a visé Non là l'oeil a visé là Non là tu sais ce qu'il y a eu ici Y'a eu une baguette de protection de porte Et c'est pour ça que t'as un trait là Y'en a deux à voir que t'as pas vu encore Là 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 Ah bah oui bah aussi là tu me les dis tous Oh joli Moi je ne l'avais pas vu lui Faisons qu'il y avait moins de 15 ans Parce que là C'est l'appareil dentaire à mon avis Tu vas peut-être faire la peinture complète des essuie-glaces Elle sera neuve Est-ce que Pépito est le livreur de kebabs le plus rapide de l'ouest du département ? Non On n'est pas dans Initial D Le secteur Est c'est de la balle Non c'est le quartier Est Ah c'est le quartier Est Bah oui C'est pas le secteur C'est Eastside T'as une R5 Turbo toi ? GT Turbo déjà ça Ah en plus Oui c'est un GT Turbo Oh bah là y'a deux qui va vendre Il a mangé une bite Ça me rappelle une copine Oh Y'a un Jacky de garer là Ouais bah il est bien garé Maman le tuning Non mais il est Les neuf dans le papier l'auto Arrête Je suis sûr que c'est Oh putain le gros boiserie là Jamais sucé l'auto là Oh c'est un autocollant comme ça Ça c'est matching number Un gros autocollant J'en ai un Bleu blanc rouge Arrêtez votre connerie bordel Looping ça va ? Est-ce qu'avec ma manger tu tiens derrière ? Au nom du père Du fils Et du Saint Esprit Ah j'ai le voyant de batterie Peut-être qu'on arrive encore vivant C'est con ça Tu sais que le pont il est barré là-bas Ah merde Ça tabasse frérot Voyant de batterie stop Cette jeune Clio complètement en folle frangin Oui Oui il a dit stop par contre Ouais ouais J'avais le voyant de moteur tout à l'heure C'est le voyant de fram C'est le voyant de batterie T'es sûr ? Ah non Non c'est pas lui C'est le voyant de marche arrière J'ai peut-être nous emmener hein C'est la dernière fois C'est la dernière fois C'est le voyant d'adhérence Pépito Quoi ? S'il te plait Fais en sorte que les kebabs ne se mélangent pas entre eux Ah oui c'est le panneau Non Pépito merci pour l'essai de ta voiture Parce que j'ai bientôt plus de batterie Ouais mais de rien Mais euh On a bientôt plus de vie de face On est pas dans Mario Et on revient quand elle est plie en 4 Voilà Elle est derrière Tu vois ? Alors il part Il est en train de se faire mauvais T'es quitt Oui On est 4 les gars Ouais on est 4 Putain On tourne Mais tu me fais quoi là ? Ohlala Putain J'adore C'est génial C'est bon ici plus on peut se calmer Oh T'es sur qu'elle est dans la boîte la 3 non ? Putain ça frais Mais il s'en trouve ça frais Mais il s'en trouve ça frais Là on tourne hein ? Arrête 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 Et le kebab il va être pillant Merci Pepito pour la balade Merci Pepito pour la balade Mais de rien Est-ce que Lupin dit merci à Pepito ? Lupin il va pas manger tout de suite Merci Pepito Tu es le plus beau et tu rouleras La prochaine fois ça sera dans l'intégra dans le six passagers avec le harnais et tout Tu verras Dans le quoi ? Dans le six passagers Ah oui mais sur piste Pas besoin de piste Tu viens mettre plein la gueule tout souvent ça la répare Mais c'est ça qu'il faut faire Regarde il y a plus de voyons Il y a plus de voyons Il faut savoir il y avait le voyons de moteur J'ai tiré dans la gueule j'avais le voyons de batterie Et là j'ai plus rien Rendez-vous pour une prochaine vidéo La prochaine fois on essaye ta tondeuse Ouais La prochaine fois c'est la tondeuse Viens là C'est quoi l'histoire looping ? L'histoire ? Bah je sais pas Apparemment il a Il dit qu'il a garé sa voiture ici Apparemment il y a des marques Mais ça c'est des marques de la voiture à Rudy Alors qu'en fait il s'est garé là-bas Et il a paumé ses clés Il a perdu ses jeunes clés Ils m'ont piqué ma voiture Ils te l'ont pas piqué Léla Je suis arrivé je me suis garé comme un gros beau C'est pas possible c'est la place à Rudy Mais non mais j'étais garé là Comme un gros beau Là ? Et je suis venu dans l'autre sens mon dieu Léla ta voiture Qu'est ce que t'as fait ? Pourquoi tu te gares là alors qu'on rentre en bas ? Non mais j'étais garé là-bas J'ai un doute J'étais garé là-bas J'ai fermé la clé Si les clés tombent dedans je suis baisée Elle se ferme plus que cela que moi Tu sais qui je connais qui est assez con pour faire cette blague ? Et qui est assez con pour se barrer avec les clés ? Celui qui vient de partir avec le berlingot Fouille bien dans tes poches tu vas peut-être retrouver ton briquet déjà T'as vu la gueule du froc il a pas de clé là-dedans T'as pas un escargot dans ton tabac ? Avec ton short de danseuse aussi Je me gare jamais ici Ton short de danse ? T'es sûr qu'elles sont pas dans la grosse poche là au milieu ? Ils sont pas dans la grosse poche Ton trajet c'est même plus bien Ton trajet là de la voiture jusqu'à là-bas là Il est là le trajet Lupin Bah là Non mais on sait jamais peut-être qu'il allait se bainer là-dedans à un moment File le numéro de ton pote là Bah tu t'es vraiment garé là tout à l'heure ? Mais non mais la fenêtre est ouverte comme je fais d'habitude avec les clés dessus Ah c'est pas tes parents ? Ouais ! Eh dis-moi ce serait pas toi qui s'est barré avec les clés d'Axel ? Les quoi ? Les clés de la 207 à Axel ? Il sait pas où elles sont ? Ah non ! Ah non ! Ah bon bah il peut pas t'aider alors Non parce qu'il cherche apparemment il s'était pas garé là où il s'est garé mais il y a plus de clés Bisous ! Bah c'est vrai ! Mais t'as pas pu te garer là Et de toute façon si ça vient de là-bas t'as du les perdre je sais pas par là peut-être non ? Il y a de la bave dessus c'est acquis ça ! Elles sont faites tomber où ? Bah je sais pas moi ! Je regardais si elles étaient pas tombées dans les cailloux là ! Regarde ! Dans les cailloux là ! Voilà ! Dans les cailloux ! Ou dans l'herbe là ! Il les a ? Il les a trouvés ! Ah bonjour ! C'est pas dramatique t'as retrouvé les clés c'est principal ! Si à ce coup t'étais garé là-bas t'étais... Arrête t'étais vomir là-bas puis c'est tout ! C'est toi qui m'as fait la connerie c'est sûr ! J'ai pas bougé de là-bas ! Il était là oui ! Déjà t'as mis un chan plus haut alors excuse-moi mais mon goût ! On en parle ou pas de ça ? Oh là là c'est mieux ! On en parle ton autocollant boiserie sur ta tâche ? Très bien t'as un boumant qui va te taper dans la jambe bientôt ! Ouais ! Ouah t'as des autocollants partout en plus ! Ouais ! Bah non devant derrière ! Et sur les côtés ! Qu'est-ce qu'il y a tu ? Bah t'as fait parler ça de ça !